Depuis dix jours, les journalistes font le pied de grue pour attraper une image du locataire de cette maison en briques. Ce matin, ils doivent se contenter d'un livreur qui apporte des ballons bleu blanc rouge et un requin gonflable. Ah ça lui fait une sale pub. Expédié par un anonyme, un cadeau d'un goût douteux, le requin est censé représenter son destinataire. Le portier n'en veut pas. Cela fait maintenant deux semaines que l'on n'a pratiquement pas vu Dominique Strauss-Kahn et surtout qu'on ne l'a pas entendu. Depuis qu'il est accusé de tentative de viol sur une femme de chambre, celui qui s'exprime le plus souvent, c'est le plus médiatique de ses deux avocats. Benjamin Brafman du cabinet Brafman et associé 767 troisième avenue. Benjamin Brafman, 62 ans, un ténor du bar au new-yorkais. Il a la réputation de sortir ses clients des situations les plus désespérées. Mais l'homme ne se laisse pas facilement approcher par la presse, surtout quand on lui demande comment il compte s'y prendre pour défendre Dominique Strauss-Kahn. Ravie de vous rencontrer. Juste une petite question. Vous êtes confiant sur l'affaire DSK ? Ah, je ne suis pas supposé en parler. Mais pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas en parler ? Vous pouvez nous expliquer, il y a des raisons ? Je n'ai pas le droit de parler de l'affaire tant que le procès n'a pas commencé. Ok ? Au revoir. Un premier contact un peu expéditif. Mais Benjamin Brafman acceptera de nous rencontrer quelques jours plus tard. Il faut dire qu'aux Etats-Unis, l'avocat est une star. Il a défendu de nombreuses célébrités, comme le rappeur Puff Daddy. Accusé d'avoir ouvert le feu dans une boîte de nuit devant plus de 100 témoins, il a pourtant été acquitté en 2001 grâce à Benjamin Brafman. En général, quand des footballeurs gagnent le Super Bowl, ils disent qu'ils vont fêter ça à Disneyland. Eh bien moi, c'est comme si j'avais gagné le Super Bowl. Mais moi, je remercie Dieu. Merci beaucoup, je vous aime. Un autre rappeur, Jay-Z, doit lui aussi son salut à l'avocat. Pour avoir blessé à coups de couteau un producteur de disques, il risquait 15 ans de prison. Il sort libre, avec 3 ans de mise à l'épreuve. Lorsqu'il est inculpé pour pédophilie, Michael Jackson fait aussi appel à Benjamin Brafman pour préparer son dossier. L'homme choisi par Dominique Strauss-Kahn pour le défendre est donc l'avocat des stars et la star des avocats. L'avocat, qui en ce moment parle très rarement à la presse, a fini par accepter de nous accorder un entretien, avec cette touche d'autodérision qui le caractérise. Vous voulez le faire devant les fleurs ? C'est joli ! Et c'est ça qu'on retiendra de mon interview. Faussement modeste, l'avocat des stars se plaît à se décrire comme un grand-père extraordinaire, même quand il évoque le procès Michael Jackson. J'étais en Californie, j'allais plaider, et au même moment, ma fille regardait CNN dans la cuisine avec mon petit-fils Max, il avait 7 ans à l'époque, et elle lui a dit « Regarde, c'est Papy Benny à la télé en Californie, avec Michael Jackson ». Il a demandé « Mais c'est qui Michael Jackson ? » Elle a répondu « C'est le meilleur chanteur, le meilleur danseur du monde, et Papy est allé en Californie pour l'aider ». Et il s'est étonné. « Mais comment Papy va pouvoir l'aider ? Il est incapable de chanter et de danser. » Il ne sait pas chanter, mais il a un autre talent depuis l'enfance, l'esprit de contradiction. L'histoire de Benjamin Brafman commence à Brooklyn, dans le quartier juif de New York. Ses parents, venus d'Europe centrale, avaient fui les persécutions nazies à la fin des années 30. L'enfant grandit dans un milieu modeste et très pratiquant. Et c'est précisément son éducation religieuse qui, très tôt, va lui donner le goût de la plaidoirie. C'est Abraham Lebovitch, un proche de la famille Brafman, qui nous l'explique. Comme le célèbre avocat, il a fréquenté une école religieuse juive. « On appelle ça une yeshiva. C'est comme un collège. » Un collège, sauf qu'en plus du programme classique, on y étudie intensivement le Talmud, un ensemble de textes sacrés sur les lois juives. Dans ses écrits, la recherche de la preuve est systématiquement encouragée. « On étudie par exemple l'histoire d'une femme qui trompe son mari. La loi juive dit que si elle est coupable, il faut la lapider. Mais ce qui est important dans le Talmud, c'est qu'il faut toujours avoir des témoins. Et ce qu'il raconte doit vraiment concorder. S'il y a le moindre élément qui ne colle pas, on ne peut pas la condamner à mort. » « Et on apprend ce genre de choses quand on est enfant ? » « Oui, dès l'âge de 10-11 ans. Et votre cerveau est formé pour être toujours d'une logique implacable. » 50 ans plus tard, Benjamin Brafman n'a rien oublié de ses principes. Et dans l'affaire du Sofitel, le témoin principal n'est autre que la victime présumée elle-même. Nafisa Tudialo, la femme de chambre. Tout le talent de Benjamin Brafman va être de démontrer au tribunal qu'elle n'est pas fiable. Car si DSK pleine non-coupable, il y aura un procès. Et ceux qui décideront de sa culpabilité ou de son innocence ne sont pas des juges, mais 12 jurés tirés au sort dans la population américaine. Ils doivent décider à l'unanimité. Il suffit donc que l'un des 12 ait un doute pour que DSK soit acquitté. « Moi, mon objectif, c'est de reprendre les faits et ces accusations graves et de voir comment on pourrait organiser une défense. Et pour cela, notre système judiciaire fonctionne plutôt bien. Je pense qu'automatiquement, les jurés traitent les gens de manière juste dans la plupart des cas. Ça ne veut pas dire que chaque verdict est parfait, mais on bosse dur pour arriver à obtenir ce que l'on souhaite. » Pour discréditer la femme de chambre, l'avocat a le droit de faire appel à des détectives privés, comme Les Levin, qui fait ce métier depuis 35 ans. « Ce vieux briscard a travaillé sur de nombreuses affaires pour le comte de Ben Brafman. Et aujourd'hui, les deux hommes sont très proches. Voilà donc le genre de limier qui va enquêter sur Nafisatu Diallo. Et sur le terrain, il n'a aucun état d'âme. « Je ne suis pas juge, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas prêtre. Je m'attache seulement aux faits. » « Mais vous cherchez quel type de renseignement ? » « Moi, mon boulot, c'est de m'assurer que l'avocat avec qui je travaille aura en main toutes les informations pour défendre son client. Alors parfois, vous utilisez des moyens un peu reluisants. Vous fouillez dans le passé des gens, vous fouillez dans leur poubelle. » Cette fois-ci, Benjamin Brafman n'a pas sollicité son vieux copain. Mais il a déjà envoyé sur le terrain une équipe d'enquêteurs pour fouiller dans le passé de la femme de ménage. Et ça n'a pas échappé aux habitants de ce quartier du Bronx où résidait la jeune guinéenne de 32 ans. Dans cette HLM, où elle vivait encore il y a quelques semaines, les voisins ont vu passer des enquêteurs privés. « Des détectives sont venus frapper aux portes. Je ne sais pas trop ce que leur ont dit les gens de l'immeuble. Mais normalement, nous ici, on ne parle jamais à personne. Encore moins si c'est des détectives ou des flics. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous leur parliez ? Pardon ? Si vous leur parliez, personne ne le saurait. On me tuerait. Dans le Bronx, c'est la loi du silence. Mais les privés ne se laissent pas décourager. Ils se seraient même rendus non loin de là, à une autre adresse où habitait précédemment la jeune guinéenne. Oui, oui, des détectives ont frappé à ma porte. Et vous ne leur avez pas ouvert ? Non, je ne leur ai pas ouvert parce que moi, je suis nouvelle ici, dans l'immeuble. Mais je leur ai dit d'aller voir les gens de l'étage en dessous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que des gens sont venus vous voir ? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Hier, c'était des détectives. Détectives, oui, c'est des détectives. Ils ont demandé quoi ? Ils m'ont montré la photo d'un type. Je ne l'avais jamais vue. Il avait une barbe, mais il ne me disait rien. Et il ressemblait à quoi ? Il était noir et il avait une barbe. Moi, je leur ai dit que j'ai seulement vu la dame et sa fille qui allaient et revenaient de l'école. Ils voulaient savoir si elle fréquentait un homme ? Oui, j'imagine que c'était ça. Ces méthodes typiquement américaines, Benjamin Brafman en a fait l'apprentissage dans les années 80. Alors, jeune avocat, il plaidait dans des procès de la mafia qui tenait en haleine l'Amérique. Vous êtes sur les affaires Colombo et Gambino ? Vous êtes avocat ? Je suis avocat. Qui défendez-vous ? Je ne parle pas à la presse. Vous êtes qui ? Mon nom est Ben Brafman. La mafia ? Il en avait même fait un moment son fonds de commerce, comme s'en souvient Michael Backner, qui travaillait avec lui à l'époque. C'était là qu'il y avait le plus de procès. C'était là qu'il y avait de l'argent à se faire. Et le boulot était intéressant. A l'époque, la police arrêtait beaucoup de mafieux et Ben était super fort pour les défendre. Il obtenait des acquittements là où tout le monde aurait échoué et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître comme un très bon avocat au pénal. Premier coup d'éclat en 1985, lors du procès du parrain Paul Castellano et de 10 membres de son clan. Ben Brafman défend l'un d'entre eux. Ce sera le seul à quitter. Et pour arriver à ses fins, l'avocat utilise une technique de harcèlement. Tous les matins, il s'en prend à Walter Mack, le procureur. Pendant une demi-heure à la barre, Brafman répète en boucle qu'il a très mal fait son travail. Mon assistant me disait « Mais tu ne réalises pas que quand tu entres dans la salle du tribunal, chaque matin, de 9h à 9h30, M. Brafman te prend personnellement pour cible en laissant entendre que le procureur n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça. En agissant ainsi, il me déstabilisait tellement que ça m'empêchait de penser pendant l'heure qui suivait. Et c'est vrai que s'il n'avait pas fait ça tous les matins, on s'en serait peut-être mieux tiré face à lui. » Grâce à cette agressivité, l'avocat de DSK a même réussi des coups spectaculaires, blanchir des clients qui semblaient pourtant indéfendables. « C'est dommage, il y a ce building qui cache un peu la vue. » Sur sa terrasse de Toronto, au Canada, Peter Gashon n'en revient toujours pas d'être en liberté. Il aurait pu passer 17 ans derrière les barreaux et son salut, il le doit à Benjamin Brafman. Il était accusé de complicité dans un énorme trafic de drogue qui avait lieu dans cette ancienne église transformée en boîte de nuit. Dans les années 80 et 90, Peter Gashon était le roi de la nuit à New York. Il possédait 4 discothèques. On pouvait y croiser des stars, Sting, Jack Nicholson ou Madonna. Mais en 1996, les clubs de Peter Gashon sont fermés. La justice américaine l'accuse d'avoir sciemment laissé des dealers y distribuer de l'ecstasy pour attirer des clients. Peter Gashon appelle Ben Brafman à la rescousse, mais les témoignages contre lui sont accablants. Dans un documentaire réalisé par sa propre fille, on voit qu'il pouvait difficilement ignorer ce qui se passait dans ces clubs où les pilules de drogue semblaient tomber du ciel. Au début, je faisais rentrer 10 000 pilules d'ecstasy par mois. Après, très vite, il m'en a fallu 30 000. Je les jetais depuis la plateforme du DJ sur le dance floor. Les gens s'approchaient avec la bouche ouverte. Comme ça, ils les gobeillent. Il y en avait partout. Il y avait aussi beaucoup d'alcool. C'était fou. Pour ne rien arranger, les arguments de Peter Gashon ne sont pas très convaincants. Est-ce qu'il y avait de la drogue dans les discothèques ? Oui. Est-ce qu'il y avait de la drogue à New York ? Oui. Écoutez, mes discothèques ne peuvent pas être des oasis où personne ne prend de la drogue. À la barre, Benjamin Brafman parle très peu de son client. Mais il va chercher à démolir les employés de discothèques qui témoignent contre lui. Un petit détail a attiré son attention. Il faut savoir que les témoins n'ont pas le droit de se voir ni de se parler en dehors du tribunal pour éviter qu'ils ne se mettent d'accord sur ce qu'ils vont dire. Mais un jour, Ben remarque qu'un témoin s'est fait prêter le costume d'un autre témoin qui était venu la veille car il était habillé exactement de la même façon alors qu'ils sont supposés ne jamais se parler. Moi, je n'avais pas remarqué. Ma femme qui venait tous les jours non plus. Mais Ben, lui, il avait remarqué. et il a demandé au type dites donc quand vous êtes-vous vus pour la dernière fois avec l'autre gars qui s'appelait Paul, il me semble. Et le gars répond oh, c'était il y a très longtemps. Ah bon ? Mais ce costume, vous l'avez trouvé où ? C'est celui que l'autre témoin portait hier. Et là, le témoin se décompose. Il était piégé. Il y a un mensonge et Brafman s'engouffre dans la brèche comme il le raconte lui-même dans le documentaire. Je me souviens d'avoir regardé ce jury qui était composé de gens normaux, de Kidam. Et je leur ai dit laissez-moi juste vous poser une question. Si vous partiez en vacances, vous laisseriez à ces témoins les clés de votre appartement, vous leur feriez confiance ? Non. Parce qu'ils ont menti quand ils sont entrés dans ce tribunal et vous allez décider de l'avis de Peter Gation en vous appuyant sur leur témoignage. Bref, avoir en face de soi Benjamin Brafman n'est pas une partie de plaisir. Et s'il y a un procès, il sera éprouvant pour la femme de chambre. Car l'avocat pourra lui faire subir en public ce qu'on appelle aux Etats-Unis un contre-interrogatoire pour la déstabiliser. En Pennsylvanie, nous avons rencontré l'un des champions de cet exercice impitoyable. Il s'appelle James Cohen. Cet avocat de renom a souvent vu Ben Brafman cuisiner la partie adverse. C'est qui le meilleur, vous ou lui ? On est presque aussi bon l'un que l'autre. Mais c'est peut-être Ben. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais moi aussi. Des questions courtes, directes, tranchantes pour détruire un témoin en quelques minutes. Si James Cohen était à la place de Ben Brafman devant la femme de chambre guinéenne, voilà comment il s'y prendrait. Par exemple, imaginons qu'on soit en train de parler de sa condition d'immigré. Alors, vous êtes arrivé dans ce pays tel ou tel jour, disons, il y a 10 ans. Et à l'époque, vous n'aviez pas de travail. Vous viviez de l'aide sociale, vous étiez dépendante. Vous aviez votre fille à charge ou plutôt à la charge des Etats-Unis. bon, vous avez pris ce boulot de femme de ménage pour gagner de l'argent. Oui. Et d'ailleurs, vous en avez profité pour vous faire plus d'argent en séduisant des clients masculins quand vous veniez faire leur chambre. Mais si ! La preuve, c'est que vous êtes entré pour faire le ménage alors que le client n'avait pas encore libéré la chambre. C'est pas vrai, ça ? On sait que c'est vrai, d'accord ? Et vous êtes entré parce que vous espériez le trouver là. Et là, vous comptiez bien l'entraîner dans une petite aventure sexuelle pour lui soutirer de l'argent. Voilà le genre de questions qu'on pourrait poser. Mais c'est très pervers. Effectivement, c'est très pervers. Mais dans ce pays, le contre-interrogatoire, c'est l'arme absolue pour découvrir la vérité. C'est donc demain qu'on connaîtra la stratégie choisie par Benjamin Brafman pour DSK. Neuf fois sur dix, les mises en cause préfèrent plaider coupable. Ainsi, il n'y a pas de procès. La peine se négocie dans le bureau du juge. Elle est réduite, mais elle est certaine. Dominique Strauss-Kahn en courrait quelques mois à quelques années de prison. Mais il peut aussi plaider non-coupable. Dans ce cas-là, c'est quitte ou double. Soit il est acquitté, soit il est condamné. Et là, il risque gros entre 15 et 74 ans de prison. Mais Ben Brafman semble prêt à tenter le pari. On a des chances de gagner dans cette affaire car je ne pense pas du tout que M. Strauss-Kahn soit coupable des faits qu'on lui reproche. Et je peux vous prédire qu'il sera relaxé. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début avec l'autre avocat. C'est une déclaration sincère. Je ne veux pas rentrer pour l'instant dans les détails de l'affaire, mais je suis vraiment confiant. Quelqu'en soit l'issue, le Castro-Skan restera sans doute l'affaire la plus médiatisée de Benjamin Brafman. L'avocat de New York est désormais une célébrité dans le monde entier. C'est une déclaration sincère. C'est une déclaration sincère. C'est une déclaration sincère.